Christophe Maréchal, Christophe Maréchal, plus vieux, j'ai rien n'essayé, plus vieux. Je serai directeur sportif à mon titre et Christophe sera l'entraîneur principal de l'équipe première de Dijon. Mon mixeur un petit peu parce que j'aurai la fonction également d'être l'adjoint de Christophe, mais toute la partie terrain, c'est lui qui sera responsable des choix tactiques et des choix individuels de joueuses pour la saison prochaine. Moi j'aurai un rôle un peu plus administratif sur mettre en place les meilleures conditions possibles pour que Christophe puisse travailler justement dans les meilleures conditions. C'est très bien résumé, je ne sais pas si je peux en rajouter beaucoup, je serai l'entraîneur principal avec d'un côté un directeur sportif qui va coordonner un petit peu toute la partie formation, détection, recrutement du club. Christophe, et qui sera en même temps un adjoint, c'est-à-dire mon super hiérarchique et mon subalter par moment, je pense qu'on va faire une bonne équipe. Les objectifs de la saison, c'est forcément faire mieux que la saison d'avant, saison pas forcément très difficile puisque je parle pour Christophe, le playdown ça a été presque une formalité, mais si possible se qualifier pour le playoff, c'est-à-dire terminé dans les huit premiers, et dans les huit premiers, il ne peut pas que les huitiers de place. Rien à rajouter, je crois que le président a été clair, donc l'objectif effectivement c'est être dans les huit et le mieux passer possible dans ces huit qu'on vient de passer les costeurs. Moi j'ai un défi certainement qui paraît plus compliqué à mes proches qu'à moi, c'est-à-dire que je sois capable de prendre du recul par rapport au cara. Les gens qui me connaissent bien, qui me voient passionné depuis 27 ans que j'entraîne, disent comment tu vas faire pour rester tranquillement sur le vent. Moi ça m'impressionne et ça ne fait pas peur du tout, parce que j'ai vraiment pris depuis un an cette décision de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, plus progressant un peu proche du terrain, mais vraiment en tenant ce recul. Donc le défi c'est de devenir un vrai directeur sportif, en laissant évidemment toute la partie terrain à Christophe comme je précisais. Ça paraît un défi plus sur les gens extérieurs qu'à moi, après comme des fois c'est peut-être moi qui ne suis pas suffisamment lucide, ça peut me dire que j'arriverais aussi facilement, mais là je vois déjà dans les premières réunions qu'on a eues ces derniers jours, je me sens de mieux en mieux dans ce rôle du directeur sportif, même si c'est un défi. Un défi personnel, pas vraiment, c'est plutôt un respect collectif pour le club. Réussir quelque chose en couple par exemple, ça peut être un vrai défi. Gagner un titre, pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose, grimper dans la hiérarchie, le club c'est vraiment bien structuré, il commence à être complètement fort, sportivement ça avance, l'équipe est jeune. Réussir un coup en couple, ça, ça peut être un vrai défi. Il y a une différence là, comme tu l'as précisé. C'est toi qui l'ai dit, mais c'est assez flagrant. On ne sait pas dans quel sens. C'est assez flagrant, mais c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel sens. Les fois qu'ils jouent, ils vont assez rapidement nous distinguer, donc c'est à elles d'assez rapidement, quand ils auront marre avec Christophe Christophe, de nous trouver, peut-être Monsieur, Monsieur Maréchal et Monsieur Maréchal, ça nous apprécie. C'est pas mal. Si on peut placer cette idée peut-être.